Comme une destinée, trop longtemps recherchée, je resterai à tes côtés pour ne pas m'égarer tout là-haut. Oh 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 oh, oh 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 oh, tu colores ma vie comme tu endormes mes peurs, tu endormes mes douleurs en savourant mon cœur. Laisse-moi en douceur, m'évader dans ce bonheur. Ah, ma peine, ma peine, ma peine, ma peine, ma peine. Bonjour, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo alimentaire. Est-ce que je la recommence ? Oui, bien sûr. Je suis affreuse, je ne sais pas faire une vidéo sans la recommencer. Bon, ceci dit, vous avez l'habitude à force. Donc, je vous fais une vidéo alimentaire, mais comme vous l'aurez vu, je pense, je l'aurai stipulé, je pense, dans le titre. Mais comme je n'ai pas encore le titre en tête, je ne peux pas vous dire. Donc, c'est pour vous donner ce que je mange et l'équivalence des propoins. Enfin, vous dire combien de propoins ça coûte. C'est pour celles qui suivent un régime White Witcher. Ça peut être juste par curiosité pour les autres. Donc, petit rappel, je fais White Witcher depuis le 1er janvier. C'est vrai que je n'avais pas pensé à vous faire une vidéo comme ça avant. Mais comme j'ai découvert 2-3 trucs qui sont assez intéressants, je me suis dit que là, ça serait peut-être le bon moment. Et puis, ça peut être une bonne piqûre de rappel, même pour moi, pour plus tard, si je veux revenir sur certains produits et que je ne me rappelle plus combien ça coûte et tout ça. Enfin, voilà. Et que je n'ai pas envie de calculer ou que je n'ai pas le temps. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, bon. Mais c'est surtout pour vous aider, vous. Je sais que Bijou & Beauty, alors j'espère que je dis son nom dans le bon ordre. Si je me trompe, j'essaierai de vous le stipuler ou là ou en dessous. Je sais qu'elle montre de l'alimentaire, mais elle n'a pas fait de vidéo dédiée à ça. Elle fait sur le monde vegan et tout ça et elle dit les propoins. Mais juste alimentaire et propoins, elle ne l'a pas encore dit. Enfin, je ne crois pas. Je peux l'avoir loupé aussi. Donc, je me suis dit que là, ça serait bien de faire une série comme ça, de vous faire de temps en temps. Je ne vous dis pas que ça sera toutes les semaines ou tous les mois ou tous les deux mois ou trois mois. De temps en temps, quand j'ai les produits nouveaux ou quoi et que je ne peux en avoir que trois ou quatre ou comme une dizaine. Je vais vous faire une vidéo pour vous dire, ben voilà, ça, ça coûte tant de propoins, etc. Donc, voilà. Je vous l'explique vite fait pour que vous le sachiez. Et je vais essayer de tout vous lister en barre d'infos pour que vous ne soyez pas obligés. Si vous êtes aux courses, par exemple, et vous savez que j'en ai parlé. Vous ne vous rappelez pas le nombre de propoins que vous puissiez aller juste voir dans la barre d'infos en disant, ben t'es, c'est marqué. Ça, ça coûte tant. J'espère que c'est clair. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bien sûr, les propoins, pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, mais c'est par rapport à White Watcher. Mais ce n'est pas moi qui les calcule. Bien sûr, on a une application pour les calculer. Je mets en favori les produits que je mange souvent. Donc, c'est pour ça. Et puis, il y a des produits à force. Je sais très bien combien de propoins ils utilisent, puisque je les mange quasiment tous les jours, voire toutes les semaines. Enfin, si ce n'est pas tous les jours, c'est au moins toutes les semaines ou assez régulièrement. Donc, et puis il y en a où c'est de la triche parce que c'est marqué dessus. Donc, premièrement, il y a beaucoup de plats que vous n'allez pas avoir. Je vais essayer, si j'y pense, de récupérer des emballages, des plats que je mange, White Watcher, pour vous montrer un peu ce qu'on peut trouver. Mais en même temps, si ça vous est facile, vous allez au rayon frais, des plats, fleur et michon, il y a White Watcher. Et il suffit de voir tous les parfums qu'il y a. Je pense que vous en avez peut-être plus encore que moi dans certains coins. Et les propoins sont marqués dessus. Donc, là, c'est relativement simple. Mais je vais peut-être essayer de vous garder les emballages quand je prends un plat où les propoins ne sont pas marqués. Et vous dire l'équivalent des propoins. Ça pourrait être intéressant. Vu que je mange quand même 3 ou 4 fois par jour sur mon lieu de travail. Voilà. Alors, on va commencer par le petit-déj. Le petit-déj, pour ma journée la plus longue qui démarre à 8h30 et qui se termine à 7h30, il me faut quelque chose qui tienne bien à l'estomac puisque je ne mange qu'à une heure. Pour couper suffisamment la journée, je ne mange qu'à une heure. Là, j'ai vraiment besoin de quelque chose qui tienne. Même si je m'arrête à 10h, à 10h, je ne mange pas. Alors, je ne prends pas de collation le matin. Je prends une collation... Enfin, je déjeune et je prends une collation que l'après-midi. Mais le matin, je ne mange rien. Je bois un thé, mais je ne mange rien. Et c'est vrai que si j'ai pris un truc trop léger, je n'y arrive pas. Je ne tiens pas. Donc, j'ai pris les Belvita. Ça, j'ai connu une grassanos. Belvita aux céréales. J'en ai essayé plusieurs. C'est les seules que j'aime vraiment. Les autres, m'écœure un peu. Surtout celles au chocolat. Le matin, je ne peux pas. À la base, déjà, je ne déjeunais pas. Donc, là, j'arrive à déjeuner. À passer le premier quart d'heure, j'arrive à déjeuner. Ne m'en demandez pas trop. Le chocolat, je ne peux pas le matin. Donc, ça, avec un grand thé. C'est impeccable. Donc, ça se présente comme ça. Un petit paquet individuel. Il y a 4 biscuits à l'intérieur. Et, alors, un biscuit compte 1 pro point. Mais, par contre, les 4 biscuits comptent 6 pro points. Donc, c'est mon déjeuner le plus cher. Parce que j'essaye de ne pas dépasser les 6. Étant donné que, pour info, je n'ai que 26 pro points par jour. Donc, souvent, je dépasse. Mais, à la base, je n'ai que 26 pro points. Donc, j'essaye de ne pas dépasser les 6 points pour le déjeuner. Et, réserver un peu pour le reste. Je prends aussi beaucoup de fruits en collation. Étant donné que les fruits comptent pour zéro. Ensuite, quand je n'ai pas le temps de prendre les Belvita. Parce que je suis à la bourse. Ce qui m'arrive assez régulièrement. J'ai les Nutri-Grain de Kellogg's. Que j'adore. Donc, c'est juste sel au céréales. Miel et céréales. Rien d'autre. Je, pareil, je ne me sens pas de prendre avec du raisin. Ou des trucs comme ça. Ce n'est pas quelque chose que je peux. Donc, ça, ça me va très bien. Ça ressemble à une grosse tablette. Enfin, une tablette de chocolat. Un peu dure. Enfin, de céréales, bien sûr. Bon, bien sûr, je ne peux rien vous montrer concrètement. Puisque c'est enfermé. Donc, ça ressemble à une tablette de chocolat. Et, je casse les morceaux. Et, je le mange dans la voiture. Donc, ça, c'est vraiment les matins où je suis à la bourse. Et, la petite plaque comme ça compte pour 5 pro points. Ensuite, toujours pour déjeuner. Mais, là, c'est pour les matins où j'ai le temps. Et, surtout, que je déjeune plus tard. Quand je prends un déjeuner, parce que je commence, enfin, que je vais au boulot. Bien sûr, je déjeune assez tôt. Donc, c'est plus délicat. Il faut vraiment que ça me tienne. Mais, quand je commence à 10h, par exemple, même si je me lève à 7h ou 8h, je mange un peu plus tard, exprès, pour tenir jusqu'à 1h. Donc, souvent, je déjeune vers 9h du matin. Et, ça me permet de tenir jusqu'à 1h. Et, là, pour ce déjeuner-là, j'espère que je suis claire. C'est de la marque Europe Air. C'est Epideur. C'est les muffins complets. Alors, attention. Il y a 2 styles de muffins. Enfin, dans le mien, le clair, il y a 2 styles de muffins. Il y a celui-là, le complet. Et, chaque muffin compte pour 3 pro points. Et, vous avez le nature, je crois. Je crois que c'est ou original ou nature. Mais, je crois que c'est nature. Et, lui, il compte pour 5 pro points. Alors, je n'ai pas compris. L'autre, il n'a que dalle. Il a 5 pro points. Celui-là, il est au céréales. Il est complet. Et, il a 3 pro points. Voilà. Ne cherchez pas à comprendre. Donc, il va être plus gros, je pense. Peut-être. Je ne sais pas. Enfin, bon. Et, donc, ça, plus une cuillère de confiture sur chaque partie. Donc, ça fait 2 cuillères de confiture. Ça me fait 4 pro points au total. Puisque, un muffin, 3 pro points, pro points. La confiture, les 2 cuillères de confiture, 1 pro point. Ça fait 4 pro points par matin. Donc, c'est mon déjeuner le plus light en pro points. 4, mais bon. Je ne peux pas faire mieux. Je ne peux pas descendre. Ensuite, pour, on va dire, les collations. Ou pour, enfin, déjà pour les collations. Alors, je tiens à vous avertir que ceci, je l'ai commandé sur le e-shop. Et je ne l'ai pas trouvé en magasin. Je ne sais pas si ça se trouve dans les magasins. Mais, sur le e-shop, le e-shop est plutôt sympa. Les frais de port sont moyens. Voilà. Ce n'est pas le meilleur marché. Mais, ils font souvent des promos. Donc, il faut essayer d'en profiter. Et les produits sont relativement bons. Il y a des produits sur l'e-shop qu'on ne trouve pas en magasin. Donc, c'est là où c'est intéressant. Donc, c'est le raspberry biscuit. Donc, c'est des petits sachets de petits biscuits ronds. Voilà. Aux fruits. Sec. C'est bon. Ce n'est pas ma préférence. Mais, c'est bon. Et, ça coûte deux propouets. J'ai une grosse préférence. Mais, là, je n'en ai plus. Pour les gaufrettes au marshmallow. Caramélisées, je crois. C'est super bon. Et, la gaufrette compte pour un propouet. Et, dès que je vais pouvoir financièrement. Je vais me repasser une commande. Et, je crois que je vais me prendre une tonne de gaufrettes. Parce que, j'adore. Je comble aussi beaucoup avec les yaourts white witcher. Parce qu'il y a des yaourts qui ne comptent qu'un propouet. Donc, dès que je tombe dessus. J'en prends plusieurs. Enfin, plusieurs sortes. Et, je tourne beaucoup avec ce genre de yaourt. C'est plutôt pas mal. Pour la collation. Pour la fin de repas. Voilà. Je fais beaucoup. Ça peut être pour les collations. Ça peut être pour le pain dans le repas. Ça peut remplacer le pain. C'est les vasas. Ouais, les vasas. Mais, marque repère. Aux céréales. Toujours. Vous aurez remarqué que j'adore les céréales. Et ça, c'est les trois plaques pour trois points. Voilà. C'est assez sympa. C'est relativement bon. Donc, ça. Je varie. Je tourne un peu sur les produits. On va passer au fromage. Donc, voilà. Vous voyez. Je passe que quelques produits. Je ne vous ai pas sorti tout mon frigo non plus. Des petits fromages. Donc, ça m'aurait. Ligne et plaisir. Je suis tombée dessus. J'en ai pris deux paquets. Il y a nature, noix, chèvre et bleu. Et c'est deux pro points la portion. Donc, voilà. Ça, c'est les petites portions qu'on n'a pas besoin de calculer. Donc, je trouve ça nickel. Voilà. Ce qui est bien, c'est que par parfum, on sait les pro points. Bon, ça tombe deux pro points à chaque fois. Mais bon, par parfum, on peut calculer séparément. Et toujours en fromage société, léger et fondant. Parce que j'aime bien varier les goûts. Parce que sinon, je me lasse super vite. En fromage léger, il y a l'air d'hameur aussi qui existe. Il y a les mentales basiques. Il y a le pavé d'affinois. C'est deux pro points les 30 grammes. En général, de toute façon, c'est deux pro points. Souvent entre deux ou trois pro points pour 30 grammes de fromage. Très souvent. Là, c'est deux pro points. Enfin, il n'y a que 20 grammes. On se fait avoir un peu. Mais bon. C'est société, léger et fondant. Donc, c'est du bleu, basique. Il a exactement le goût du classique. Ça m'a assez surpris. Je pensais qu'il serait plus fade. Il a exactement le goût du normal. On enlèverait le côté léger. On le fait goûter à quelqu'un. On ne lui dit pas que c'est du léger. Je pense que les gens peuvent se planter assez facilement. Il est super bon celui-là. Vraiment, si vous aimez le normal, essayez-le. On ne voit pas la différence. Vraiment. Et maintenant, je vais vous montrer trois produits qu'on a trouvés en Espagne avec Azélia. Et je regrette de ne pas l'avoir pris de plus. Surtout pour les deux produits suivants. Mais celui-là aussi. Je me dis que pour l'été, il va falloir que j'y aille pour essayer d'en avoir. Ou si elle peut m'en récupérer. Je ne sais pas. Mais pour l'été, ça devrait être pas mal. Mais il faut que les dates soient longues. Et je n'ai pas les dates. Donc, je ne sais pas si les dates sont courtes ou longues. Alors, c'est du fromage. C'est Burgos de Arias. Des Arias. Enfin, vous savez que je parle espagnol comme une chèvre italienne, on va dire. Ou allemande. Je ne sais pas quoi. Mais je ne sais pas parler espagnol. Voilà. C'est que ça soit dit, que ça soit clair. Donc, c'est à 0%. Alors, il y en avait deux styles. Elle, elle a pris le normal. Et moi, j'ai pris le 0%. La petite portion de 73 grammes. Ce qui n'est pas rien. Ça ressemble à un petit flan. D'ailleurs, ça s'ouvre comme un flan. Pour casser la petite languette pour le faire tomber. Ça ressemble à un petit flan. Et la portion de 72 grammes est de 2 points seulement. Et ça a le goût. Ça a une ressemblance avec la mozzarella. Au niveau du goût. Ça n'a pas le goût de la mozzarella. Mais c'est assez proche. Et ça peut faire la blague, je pense. Vous savez, pour l'été. Pour faire tomate mozza et tout ça. Ça peut, franchement, être pas mal. Donc, il faut que je m'en prenne d'autres. Enfin, que je m'en trouve d'autres. Parce que ça peut... Bon, il faut que je voie au niveau des dates. Mais ça peut vraiment faire la blague. Et là, mes coups de cœur. Mes réels coups de cœur. Et alors, si vous êtes en France. Et que vous savez dans quel magasin. Carrefour, Auchan, je ne sais pas quoi. Parce que moi, je n'ai pas de Carrefour. Je n'ai pas d'Auchan. Intermarché, j'en ai un. Mais il est loin. Enfin, voilà. Si vous avez... Si vous voyez ce genre de produit. En France. Dites-moi dans quelle enseigne vous le voyez. Et sinon, si vous passez en Espagne. Et vous faites White Witcher. Penchez-vous-y dessus. C'est les Teens. Alors, je dis Teens. Mais c'est peut-être pas la bonne prononciation. On est d'accord. Donc, c'est les Teens Sandwich. Enfin, les Sandwich Teens. C'est des petits pains. Donc là, vous avez le Naturel et là, le Céréales. J'aime les deux à équité. Voilà. Franchement, je me régale. Leur seul défaut, c'était à date courte. Donc, du coup, je les ai mangés assez rapidement. Parce que je n'avais peur que ça s'abîme. Et ça ressemble à ça. Ça ressemble un peu à une pita. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est une pita. Donc, un petit pain. Voilà. Plat. Mais qui est séparé en deux. Je le mets à chauffer au... Au... Gris-pain. Ça s'ouvre. Vraiment, ça se décolle. Et là, un petit pain comme ça me compte pour deux propos. L'avantage, c'est qu'il y a une partie du pain que j'utilise. Une face que j'utilise pour mon plat. Pour manger tout ce qui est salé. Et la deuxième partie que j'utilise pour mon fromage. Parce que je n'ai jamais mangé autant de fromage que depuis que je suis en rééquilibrage alimentaire. Alors déjà, avec la nutritionniste, j'avais déjà bien commencé. Pourtant, à la base, je n'étais pas fromage. Mais là, je ne sais pas. Je ressens le besoin de manger du fromage. Donc, j'en mange. Et là, ça me permet de ne pas prendre un morceau de pain supplémentaire. Je vais... Voilà. Pour deux points. Deux propos. J'ai une partie pour le côté salé. Et une partie pour mon fromage. Donc, c'est nickel. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura avancé. Si vous tombez sur les teens. Franchement, sautez-y dessus. C'est super bon. Il faut goûter, bien sûr. Mais ça peut ne pas plaire à tout le monde. J'en conviens. Puisqu'on a tous des goûts différents. Il est vrai que je suis très céréale. Et que je trouve que c'est très céréalier, les deux. Donc, c'est peut-être pour ça que ça me plaît. Ça ne fait pas du tout... Même l'original ne fait pas... Enfin, intégral, ils disent. Moi, j'appelle l'original. Mais c'est intégral. Il n'a pas le goût du pain blanc. Voilà. C'est plutôt pain complet, on va dire. Mais pour moi, c'est un pur délice. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura avancé. Et aider pour ceux qui commencent au White Witcher. Ou qui vont faire un White Witcher. Ou qui sont en pleine dent depuis quelque temps. Et qui, sur certains produits, ne savaient pas les propres points. Ça m'étonnerait si ça fait longtemps que vous faites un White Witcher. Mais bon, ça peut arriver. Donc, j'espère que ça aura pu vous aider. Je pense vous en faire d'autres. Je pense que ça peut aider pas mal de monde qui veulent démarrer ou qui démarrent. Donc, je pense vous en faire une petite série comme ça. Mais attention, je ne donne pas de date. Puisque je ne suis pas très changeante sur mes menus. Enfin, je ne change pas toutes les semaines. Je vais changer plutôt par période. Voilà. C'est plutôt par période que je change. Donc, un jour, j'essayerai de vous faire par exemple. Mais là, du coup, je prendrai la cam dans ma cuisine. Exceptionnellement. Parce que je vous ferai... Enfin, j'essayerai de vous en faire une. Vraiment avec que le frais. Donc, je ne veux pas être trop loin du frigo à ce moment-là. Et pouvoir les remettre assez rapidement au frais. Donc, je vous ferai le frais, le surgelé. Par exemple, je peux essayer aussi. Donc, du coup, il faudra que je vous filme dans ma cuisine. Donc, voilà. Enfin, on verra comment je m'organise. On verra si ça vous intéresse aussi. Et sur ce, je vous laisse. Je vous fais à tous de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada